Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du sujet 2 du DS5, donc sujet HEC, c'est extrait du sujet Math 2 de 2015 d'HEC. C'est un sujet en 3 parties, c'est très accessible sur la partie 1, où il faut essayer de faire vraiment un max de questions dessus, je pense que vous pouvez avoir une très très bonne note à l'épreuve, juste en faisant entièrement la partie 1, entre 14 et 16, facile, sans aucune difficulté je pense. Et derrière une partie 2 sur laquelle on peut prendre des points, mais surtout une partie 3 quasiment infaisable, donc il faut essayer de s'en sortir avant. Alors infaisable, si elle est infaisable, mais avec beaucoup de choses théoriques pour entrer dans la notation, c'est assez lourd, il y a des points à aller voler, par-ci par-là il faut essayer de le faire, mais moralement c'est surtout qu'il faut faire parfaitement et vite, pour que l'on va libérer du temps sur le reste là qu'elle appartient. C'est ce qu'on va regarder ici, juste parmi l'énoncé, qui parlait de la fonction SX de X, qui est juste la probabilité que la variable X soit plus grande que X. Et donc notamment sur ces 3 premières questions qui sont au tableau, c'était surtout des questions d'exemples, avec différents cas. Et c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus classique à faire ici. Donc il faut absolument les réussir, vous êtes bien. Donc premier exemple, question 1, on suppose cette question que X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, et on vous demande de vérifier l'égalité qui est là. Vérifier que l'espérance de X est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de SX de X de X. Alors vous, vous devez savoir que l'espérance de X quand X fait une loi de paramètre lambda, c'est du point sur lambda. Si vous savez ça, du coup, il ne nous reste plus qu'à calculer ceci. Alors comme on n'a pas de... prouver la convergence de l'intégrale et qu'on demande juste l'égalité, on ne va pas s'embêter à faire de la convergence, on va juste revenir à des bornes finies, faire des calculs et s'en sortir. Donc on va écrire ce que c'est que cette quantité-là. Cette quantité-là, c'est l'intégrale de 0 à 2. C'est juste la logique, 1, SX, en fait, c'est juste 1 moins la probabilité de X plus petit que X. C'est donc du 1 moins FX de X. Donc ça, c'est du 1 moins FX de X. Pour la loi exponentielle, vous devez connaître, ça fonctionnerait par ici, on sait du 1 moins exponentielle moins lambda X dX. Donc ça vous fait l'intégrale de 0 à 2 exponentielle moins lambda X dX. Et ça, on sait le calculer. C'est du exponentielle moins lambda X sur moins lambda à prendre entre 0 et A. Si je mets mon calcul ici à droite, ça, ça va me faire du 1 sur lambda moins 1 sur lambda. Exponentielle moins A qui tente en A tend vers plus l'infini vers 1 sur lambda. Et on a bien la relation voulue. Donc aucun problème pour cette question 1A. Il faut arriver à le comprendre et à s'en sortir. Voilà pour ça. Deuxième question. Donnez la courbe représentative de la fonction de répartition F de X et interpréter E de X à l'air de, grâce à la formule précédente. Donc si vous connaissez votre fonction de répartition d'une variable exponentielle, c'est quelque chose qui fait quelque chose comme ça, qui est nul, puis qui a d'un seul coup une pente et qui monte. Donc là, ce serait, en barrière, ce serait 1. Ça, en rose, ce serait F de X que je trace. Et donc ce serait quoi ? Je rappelle que S de X, c'est A moins F. Donc en fait, S de X et l'intégrale de S de X, c'est ce qui est là. Donc en fait, c'est le nombre qui est là, cette zone-là, cette surface-là, qui vaut l'exponentielle de X. C'est juste pour vous faire remarquer ça, ça n'a pas d'autre intérêt à part ça, pour le moment. Voilà pour ça. Ensuite, continuons. Donc on change de question. Comme on change de question, on change de loi. C'est quand même une série d'exemples. Donc maintenant, on vous donne H, la fonction qui est là, justifier qu'elle converge, puis en gros, trouver la primitive. Donc clairement, ce qui se passe, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction qui a X donne 1 sur X plus 1, X plus 2. Elle est clairement continue sur R privé des deux points qui l'annulent. Et là, ça peut être très évident que c'est moins 1, moins 2. Ce qui implique en particulier que la fonction qui est là, qui s'appelle H, je ne sais pas si on va le copier, que H est continue sur R plus. En particulier. Donc si elle continue sur R plus, ça implique que l'intégrale est un propre en plus infinie uniquement. Comme elle est un propre en plus infinie, on va regarder ce qui se passe en plus infinie. La quantité H de X, donc si elle est égale à 1 sur X plus 1, X plus 2. Ça, clairement, c'est équivalent. Quand X tend à R plus l'infini sont des polynômes, on sait bien gérer. C'est équivalent sur du X fois X. Donc c'est équivalent d'un sur X carré. Donc l'intégrale de 0 à plus infinie de H de Y de X converge par critères d'équivalence sur les fonctions positives. par convergences de l'intégrale de 1 à plus infinie de 1 sur X puissance alpha d'X pour alpha strictement plus grand que 1. Alors oui, on va de 0 à plus infinie, mais comme on dit que le seul endroit où il était un propre, c'était en plus infinie, c'est par exemple. Voilà, ça suffit largement. Voilà pour ça. Ensuite, on nous fait faire une décomposition en éléments simples. Vous êtes même aidé, il vous la donne. C'est très bien. H de X, du coup, plutôt que de partir de H de X en partie de ce nombre-là, on veut que ça soit égal à H de X. Donc on va clairement mettre le dénominateur. Ça va faire du CX plus 2 plus BX plus 1. Le tout divisé par X plus 1, X plus 2. Ça, ça va me donner du... Donc ça va donner du C plus D en X et du plus de C plus D en constante à mettre sur X plus 1, X plus 2. Et ça, c'est égal à 1 sur X plus 1, X plus 2. Ici et seulement ci. C plus D, ça vaut 0. Et ici 2C plus D, ça vaut 1. Donc ça, bien sûr, si on enlève, si on fait un pivot sur D, par exemple, c'est clairement C égale à 1. Et si C vaut 1, D vaut moins 1. Donc maintenant, on peut passer à la 2B. La 2B, la 2C, pardon, je veux dire, on nous demande de déterminer une primitive de cette fonction. H de X, elle est égale à du 1 sur X plus 1 moins 1 sur X plus 2. Ce qui implique que la fonction de grand A de X, on sait primitivé chacun de ces termes-là, qui est la fonction LN de 1 plus X moins LN de X plus 2 est une primitive de petit H. Donc on a une primitive, on sait primitivé ça. C'est du prime sur U, donc ça se primitive en LN. On n'a pas besoin de mettre de valeur absolue, vu que tout est positif. On peut mettre des valeurs absolues et les enlever derrière. Je ne l'ai pas fait ici, si je ne s'envoie plus rien de temps. Ensuite, donc montrer que la fonction qui est là est une densité de probabilité. Je rappelle les trois points à montrer. Pour 2C, premier point, il faut vérifier que la fonction H continue sur R, éventuellement, on ne va pas l'écrire comme ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'on veut dire, mais H continue sur R, privé de 0. C'est pas H, c'est F0, pardon, excusez-moi. Par continuité de H et de la fonction qui a X associé à 0, tout simplement. Elle est aussi F0 et positive sur R. Troisième point qu'il faut vérifier. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F0 de T dt, bon, ça, c'est clairement l'intégrale de 0 à plus l'infini de F0. C'est 1 sur Ln de 2. Donc H de T dt converge, et qui vaut, d'après la primitive, c'est la lie. Donc ça fait du 1 sur Ln de 2, limite quand A tend vers plus l'infini de la fonction, il faut punitier. Donc ça fait du Ln de X plus 1 moins Ln de X plus 2 à prendre sur les bornes A et 0. Ici, on fait le calcul de ça. Ça fait la limite quand A tend vers plus l'infini de... Alors je vais me retrouver avec du Ln de A plus 1 moins Ln de A plus 2 et je vais me retrouver avec du moins Ln de 1 qui fait 0 et du plus Ln de 2. Alors, ça, ça fait donc... Donc si je sépare les différents termes, notamment Ln de 1 disparaît, Ln de 2 sur 1 sur Ln de 2, ça fait du 1 moins 1 sur Ln de 2 et si je retrouve les deux autres termes, ça me fait du Ln de A plus 1 sur A plus 2. Et ce terme-là, or, A plus 1 sur A plus 2, c'est clairement équivalent quand A tend vers A plus l'infini de A sur A est égal à 1, ce qui implique que, par composé de limite, la fonction Ln est en continu. Par composé de limite, Ln de A plus 1 sur A plus 2, ça va tendre vers 0 quand A tend vers A plus l'infini. Donc, on a bien que l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de F0 de T dT, ça fait 1. Donc, on a bien une densité de probat. Donc voilà, il faut faire vite cette petite question. Bon, là, je ne vais pas rédiger, je vais faire les calculs, mais il faut que vous ne passiez pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes à ça, mais il faut quand même les prendre et bien les prendre et il vaut mieux peut-être même rédiger mieux ça que de perdre du temps ailleurs. Alors, donc maintenant, on considère la variable X précédente et on demande la variable X admettait-elle une espérance ? Alors, du coup, on peut justifier que l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de T F0 de T dT c'est égal par Schall, évidemment, puisque la densité lie d'ailleurs à l'intégrale de 0 A plus l'infini de T F0 de T dT. On a T F0 de T positif sur 0 plus l'infini, clairement. Donc, la convergence absolue, c'est la même chose à la convergence simple. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de passer en valeur absolue, c'est tout, alors qu'on demande l'absolu convergence. Donc, maintenant, clairement, T F0 de T, c'est équivalent quand T t en A plus l'infini tout simplement à du T sur T plus 1 T plus 2 donc c'est équivalent à du 1 sur T tout simplement quand T t en A plus l'infini terme dont l'intégrale de Riemann diverge sur l'intervalle 1 plus l'infini donc par critère d'équivalence cette variable n'est pas d'espérance. Encore une réponse rapide à donner et sur laquelle il ne faut pas passer des heures. On nous demande maintenant de calculer Sx de x et de trouver un équivalent lorsque x t en vers plus l'infini. Donc, allons-y. Sx de x, c'est donc la probabilité que x soit plus grand que x ce qu'on nous demande donc de calculer c'est l'intégrale de petit x à plus l'infini de H de T dt On nous demande ça pour tout réel x donc il faut faire pardon, pas de H de T justement de F0 de T dt donc il faut être un tout petit peu précis on va séparer en plusieurs cas en fonction de si x est négatif ou non. Clairement, ce qui se passe c'est que si x est strictement négatif Sx de x, ça devient donc d'un seul coup l'intégrale bien sûr de x à plus l'infini de F0 de T dt mais en fait ça, ça devient l'intégrale de x à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de F0 de T dt et donc ça clairement avec les calculs on a fait très évidemment savoir. Et maintenant, le cas compliqué c'est si x est super ou égal à 0 dans ce cas-là, on a clairement que Sx de x, ça devient l'intégrale de x à plus l'infini de 1 sur ln de T H de x de x dans ce cas-là, ça devient du 1 sur ln de 2 limite quand a tend vers plus l'infini donc je vais directement écrire du ln de x plus 1 sur x plus 2 pour les minutes du temps mais c'est la même chose entre a et x calculer tant à part et donc ça me donne du 1 sur ln de 2 il va venir du ln de a plus 1 sur a plus 2 qui va tendre vers 0 comme on l'a déjà expliqué dans une autre question avant et ça donc ça, ça tend quand a tendre vers plus l'infini et donc ça, ça tend quand a tendre plus l'infini vers du moins 1 sur ln de 2 ln de x plus 1 x plus 2 alors pas de problème du fait qu'il y a un moins ici ne vous en faites pas parce que le terme dans le ln est plus petit que 1 donc c'est un ln négatif avec le moins, c'est bien une quantité positive en fait avec une quantité positive et on nous demande un équivalent de ce truc-là quand x tend vers plus l'infini donc il va falloir essayer de comprendre un peu mieux comment évolue ce ln donc pour ça, on va tout effacer maintenant on a l'expression de Sx de x donc Sx de x, ça vaut, j'ai dit, du moins 1 sur ln de 2 ln de x plus 1, x plus 2 on nous en demande un équivalent quand x tend vers plus l'infini ça, clairement, pour comprendre, je vais déjà factoriser par x en haut et en bas ça va me faire du 1 plus 1 sur x sur du 1 plus 2 sur x ça, ça me fait tout simplement du moins 1 sur ln de 2 c'est une constante je vais en mettre pas trop avec ça je vais en mettre du ln de 1 plus 1 sur x moins ln de 1 plus 2 sur x quand x tend vers plus l'infini ça, clairement, on a des ln au redinage de 1 donc par développement limité on peut écrire tout simplement que ça, ça va faire du 1 sur x plus petit peu de 1 sur x moins 2 sur x plus petit peu de 2 sur x et donc cette quantité-là, elle est clairement équivalente à du 1 sur ln de 2 x tout simplement en cause du 2 moins 1 qui simplifie quand x tend vers plus l'infini ensuite, on nous demande d'étudier la convergence de cette intégrale clairement par critère d'équivalence pour la question C par critère critère d'équivalence sur les les intégrales de fonctions positives on a clairement que cette intégrale que l'intégrale de 0 à plus 1f de sx de x diverge par divergence de l'intégrale de 1 à plus 1f de 1 sur x de x c'est clairement ça on a quelque chose d'une constante multipliée par 1 sur x c'est clairement un terme qui diverge donc voilà pour ces trois questions vous essayez de faire très très vite pour juste que vous ayez un corrigé global rapide il faut absolument franchir ces questions on passe à la suite alors maintenant qu'on a fait ça non, il y a une question de bas de page de la première page donc maintenant alors attention à ça j'ai pas mal d'erreurs pour ceux qui ont essayé de traiter ces sujets on vous dit qu'à la question 4 à justifier de la monosie de la fonction sx vous n'êtes plus dans le cadre de la question 3 donc vous n'avez plus une variable x qui suit la loi définie par la la densité de probabilité précédente donc là on est dans le cas général justifier la monotonie de la fonction fx et prouver la limite de sx lorsque x tend à plus l'infini donc clairement sx de x c'est la probabilité de x plus grand que x l'événement x plus grand que x j'allais faire une phrase un peu tordue pour dire ça on peut le faire autrement si y est plus grand que x clairement l'événement x plus grand que y est inclus dans l'événement x plus grand que x je vous rappelle on fait un tracé si vous faites votre droite réelle si vous mettez x ici et y ici l'événement la variable est plus grande que y c'est ça la variable est plus grande que x c'est ça donc clairement cet ensemble là il est inclus dans l'autre donc notamment la probabilité de x plus grand que y est plus petite forcément que la probabilité de x plus grand que x et donc ça ça implique que sx de y est plus petit que sx de x donc ça ça implique que sx est une fonction décroissante et on demande la limite de ce truc là tout simplement on peut le faire par l'autre côté si vous préférez sx de x c'est aussi tout simplement 1 moins sx de x et vous devez savoir que la fonction de quand x est un plus l'infini la fonction de répartition elle tend vers 1 donc clairement moins sx de x tend vers 0 c'est aussi la façon de le voir autre façon f de x c'est une fonction positive et croissante comme elle était positive et croissante moins f de x c'est forcément négatif et décroissant donc il faut vraiment les deux résultats parce qu'on multiplie par moins 1 c'est parce que le fait que f de x était tout le temps positif que la réciproque est vraie sinon ça ne marcherait pas mais voilà pour la question 4a ne pas utiliser quoi que ce soit sur les propriétés standards des fonctions des expressions des trois fonctions qu'on a utilisé 4b justifier que la fonction sx est continue à droite à quelle condition est-elle continue en 0 alors ça question un peu ouverte question un peu dure il ne faut pas beaucoup s'embêter avec cette question qu'est-ce qu'il va vous faire dire par continue à droite il va vous faire rappeler votre cours vous devez savoir notamment pour les variables discrètes si vous faites une fonction fx il lui arrive ça elle saute ici et elle accroche là elle saute et elle accroche et elle saute comme ça ce qui fait que quand on arrive par la droite ici on est continue par contre quand on arrive vers la gauche par la gauche on n'arrive pas vers le point où il y a la valeur de la fonction là-haut on n'est pas continue à gauche c'est juste ça qu'ils veulent vous refaire dire on a toujours fx qui est continue à droite donc sx qui est égal à 1-fx et continue à droite et si vous vous rappelez encore une fois de ce schéma on voit qu'une fonction de répartition saute uniquement quand il y a une proba non nulle à un endroit donné donc c'est ça qu'ils veulent vous faire dire la fonction est continue en 0 si et seulement si la probabilité que x égale 0 est égale à 0 dans ce cas là elle ne save pas la fonction de répartition est forcément continue si on ne charge pas le point où on se trouve donc bon question un peu tordue c'est moins choquant si on la passe celle là c'est plus c'est un point de rapide si vous connaissez bien votre cours dans cette question on suppose que et x admet une densité nulle sur moins l'infini 0 continue sur 0 plus l'infini mais non nécessairement en 0 montrer que la fonction sx est continue sur r et de classe c1 sur 0 plus l'infini alors en gros j'explique ce qui se passe on a potentiellement une densité qui fait ça ici qui est nulle ici à droite et la fonction peut valoir ce qu'elle veut ici au milieu en 0 et on nous demande de prouver la continuité de sx bon bah clairement on va repartir juste du fait que sx de x c'est égal à 1 moins fx de x si x est une variable à densité fx est continue sur r clairement c'est du cours donc sx continue sur r pas besoin de dire que ça va de plus de plus de plus si 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 petit f est continue sur 0 plus l'infini alors par primitive par punctuation si on veut fx est forcément fx est forcément c1 sur 0 plus l'infini et on fait un doute là dessus donc donc sx est forcément c1 sur 0 plus l'infini donc voilà comment on est encore une fois question un peu bête ils veulent juste vous faire dire ça parce que pour avoir des propriétés classiques là dessus on insiste bien sur le fait qu'elle est c1 sur 0 ouvert plus l'infini ça va nous jouer des tours sinon après voilà pour ça on passe du coup au reste de la partie 1 avec ça on aura tout fait la partie 1 la partie la plus avant que je me suis retraitée on nous demande de justifier la convergence de cette intégrale là alors justement on a f continue sur enfin continue sur 0 plus l'infini ouvert défini en 0 on va le casser tout de suite ça mais il faut le dire c'est tout x zone x qui est le continu sur 0 donc clairement la fonction qui a x donne xf de x celle là elle est clairement continue sur 0 l'intégrale est un propre en 0 il y a vraiment quelque chose à dire or un f 0 existe alors ça n'est pas forcément continue en 0 c'est-à-dire qu'il peut se passer on a 0 avant il peut y avoir une valeur ici et après il se passe autre chose par exemple ça peut monter mais puisque ça doit atteindre une valeur ça ne peut pas exploser sinon ce ne serait pas défini à la limite donc on est obligé d'arrêter là mettre des valeurs ici et mettre un crochet ici donc elle continue par morceau donc orner donc xf de x on va avoir absolu c'est plus petit que m fois x et ça ça tend clairement quand x tend vers 0 vers 0 donc l'intégrale est faussement impropre on peut poser voilà alors g de x égale xf de x on peut prolonger en posant g de 0 qui vaut 0 c'est juste le petit truc de cette question il fallait quand même dire qu'elle a été bornée au voisinage de 0 pour pouvoir conclure mais c'est tout donc là on arrive quand même à des questions plus ou moins techniques donc il faut savoir quand même un peu avancer là dedans donc là on va plutôt faire ça sur du calculatoire plutôt que de la théorie mais il va falloir à chaque fois savoir lier théorie et calcul donc question c on veut nous faire écrire une formule sur ça donc clairement on veut nous faire écrire quelque chose là-dessus et là il y a du asx de a et l'intégrale de xf de x clairement le asx de a il fait penser qu'on a primitivé le 1 et qu'on a pris une IPP donc c'est clairement ce qu'on va faire on va faire une IPP en posant u prime de t égale 1 en posant u prime de x pardon on avait x en posant s de x égale pardon v de x égale sx de x on a alors alors oui si on veut être parfaitement correct on va d'abord faire quelque chose c'est qu'on va passer de 0 à epsilon de sx de x de x et ensuite on va passer de l'intégrale ou non pas de epsilon on va passer de 0 à 1 non je vais vouloir refaire le changement il faut que je repasse à epsilon on va plutôt passer de 0 à epsilon et de l'epsilon à a de sx de x de x tout simplement parce que l'intégrale est impropre en 0 donc je vais pas avoir une IPP là où je suis impropre en 0 on va juste dire que l'intégrale après on va la faire tendre vers 0 vu que la sx est entre 0 et 1 donc c'est du probat mais donc sx de x on pose ça qui est égal à v ce qui implique que v' de x alors il faut savoir dérider c'est la dérivée de 1 moins fx de x prime plan x donc ça c'est moins la dérivée de fx donc c'est moins la densité ça fait du moins f de x tout simplement u de x dans ce cas là ça fait x et ce qu'on peut écrire donc si on reprend le calcul qui est là c'est tout simplement ça fait l'intégrale de 0 à epsilon je vais me débarrasser après et là je vais faire mon pt proprement avec bien sûr uv des familles de classe c1 sur le segment epsilon 1 et maintenant ça ça va me faire le crochet donc les deux fonctions que j'ai cherchée donc x et enfin les deux fonctions plutôt sx à prendre entre epsilon et a et moins l'intégrale de epsilon à a de x fois moins fx dx et donc ça notamment si on sépare ça va me faire l'intégrale de 0 à epsilon de sx de x plus a sx de a moins epsilon sx de l'epsilon et plus l'intégrale de l'epsilon moins à a de x fx de x alors ça c'est clairement plus petit que c'est clairement compris entre 0 et epsilon k sx appartient à 0 1 c'est une probabilité donc c'est compris entre la fonction nulle et la fonction constante égale à 1 plus sur 0 epsilon c'est plus petit que epsilon ce terme là il est constant ce terme là tant qu'en epsilon tend vers 0 vers 0 tout simplement parce que la fonction sx est continue par continuité donc clairement par limite quand epsilon tend vers 0 on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de sx de 0 à a pardon de sx de x est égale à sx de a plus l'intégrale de 0 à a de x fx de x alors voilà pour cette question si vous avez oublié de repasser par votre epsilon je pense qu'il y a un point qui était donné pour faire par epsilon mais bon c'est aussi le point qui est fait donner entre guillemets pour vérifier les hypothèses si vous n'avez pas le droit de balancer avec les fonctions c'est pas le cas ici la fonction n'était clairement pas classée en 0 il fallait séparer si vous ne l'avez pas fait je pense que vous n'aurez pas tous les points mais il faut au moins savoir faire l'IPP et savoir l'identifier pour avancer dans la question voilà pour ça alors de ce résultat là ils veulent nous faire dire pour en déduire que si l'intégrale de sx est convergente alors l'autre a de me une espérance bon c'est juste du critère de majoration tout ce qu'il y a de plus bête l'intégrale de 0 à a de x fx de x c'est égal à l'intégrale de 0 à a de sx de x de x moins a fois sx de a c'est donc notamment plus petit que l'intégrale de 0 à a de sx de x de x c'est notamment plus petit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de sx de x de x qui est convergente comme ça converge c'est un bien infini et donc notamment la limite quanta tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de x de x de x est plus petit que ce nombre là je ne le recopie pas donc l'intégrale est convergente donc absolument convergente car positive comme elle est absolument convergente car positive ça ça implique clairement c'est la définition de l'espérance de x existe donc voilà ce qu'ils veulent vous faire faire dans ce genre de questions ne jamais rater les petits trucs où quand on peut mettre un moins l'enlever pour majorer quand les quantités sont positives ça vous assure la convergence voilà pour ça alors maintenant montrer que si ça donnait une espérance alors on a pour tout réel a x l'intégrale alors il manque que j'ai coupé un peu sur la gauche je vais peut-être décaler non je ne suis pas sur bonne page je vais me remettre là hop je vais décaler oui c'est bon on voit mieux les symboles on va effacer ce qu'on veut faire c'est un truc tout bête on veut montrer que l'intégrale de a plus l'infini de xf de x de x est plus grand que a sx de a alors le symbole qu'on maîtrise le mieux ici c'est sx de a si vous l'écrivez en fait sx de a donc c'est la probabilité que x soit plus grand que a donc en fait c'est l'intégrale de a à plus l'infini de f de x de x donc en fait c'est assez bête mais pour tout x appartenant à a plus l'infini on a clairement en fait que x est plus grand que a ce qui implique que xf de x est plus grand que a fois f de x et ce qui implique parce qu'on intègre avec les bandes dans le bon sens que l'intégrale de a à plus l'infini de xf de x d x c'est forcément plus grand que a fois l'intégrale de a à plus l'infini de fx d x et ça c'est la définition de sx de a donc c'est juste une petite inégalité dès qu'il s'obtient par amorce on part du fait que x est dans a à plus l'infini qui arrive assez simplement il ne faut pas en avoir peur déduire des résultats précédents que si x admet une espérance si et seulement si l'intégrale de 0 à plus l'infini de x est convergente et dans ce cas là qu'on a l'égalité des intégrales ok donc question f question assez classique on n'a pas pris le temps de le faire cette année mais il faudra que vous le voyez à un moment donné déjà plusieurs choses dans cette question f d'après près petit d clairement on a déjà montré que si l'intégrale de 0 à plus l'infini de sx d x converge alors existe l'espérance existe réciproquement donc ce qu'il nous reste à faire c'est juste ça si l'espérance de x existe qu'est-ce qu'on va voir si l'espérance de x existe clairement donc on a que le nombre asx de a est un nombre positif et qui est aussi plus petit que a plus l'infini de x affix de x d'x d'après e on est en 5 donc c'est d'après 5 e ça ça tend donc quand a tend vers plus l'infini vers 0 tout simplement ce terme là au milieu par théorème de l'arbre alors pourquoi par théorème de l'arbre parce que ça c'est le reste de l'intégrale entre guillemets et puisque l'intégrale est convaincante le reste envers 0 car intégrale de a plus l'infini de x affix de x d x tend quand a tend à plus l'infini vers 0 par convaincance de l'expérience maintenant qu'on a ce terme là qui tend vers 0 par passage à la limite dans l'intégrale on obtient donc si l'intégrale de 0 enfin si l'intégrale de 0 à plus l'infini de x à plus l'infini d x est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x de x d x donc on obtient mon résultat voulu par passage à la limite maintenant qu'on a la convergence du terme vers 0 ou 2 dans ce cas là donc rien de très méchant 6a on revient aux variables discrètes c'est exactement le même principe ici que ce qui est écrit là sauf qu'à la place de faire des IPP on va se faire dans les calculs discrets il ne faut pas avoir peur de ça donc en 6a ce qu'on veut faire c'est reprouver le même genre de relation dans le cas discret on part donc de la somme pour k égale 0 jusqu'à n des sx de k alors ça déjà il y a des choses classiques là dessus c'est que ça ça fait la somme pour k égale 0 jusqu'à n des probabilités de x plus grand que k comme la variable est à valeur dans n c'est marqué ici on sait que ça en fait ça revient à faire la somme pour k égale 0 à n de la somme pour j égale k plus 1 plus l'infini des probabilités de x plus grand que k euh j euh x n'importe quoi pardon de x égale y euh voilà le but c'est de décomposer la probabilité d'être plus grand que k c'est la probabilité de valoir k plus 1 k plus 2 k plus 3 elle est jusqu'à plus infini alors vous n'avez pas euh d'inversion de somme double quand il y a une somme infinie donc vous n'avez pas de théorème là dessus normalement euh donc on n'a pas le droit de faire une inversion de cette somme double euh on peut voir ce qui se passe euh alors comment on peut le faire c'est parce qu'on a une somme finie de série donc toute convergente donc on pourrait écrire ça avec euh des trois petits points peut-être pour essayer de faire une somme double à la main du coup on n'a pas de résultat sur les sommes doubles alors on pourrait aussi de revenir à une borne finie et d'inverser mais ça va te donner des choses tout aussi compliquées donc ça en fait ça me donne la somme simplement pour j égale 1 à plus l'infini des proiettés de x égale j plus la somme pour j égale 2 des proiettés de x égale j plus la somme pour j égale 3 à plus l'infini des proiettés de x égale j plus et on continue comme ça et on va jusqu'à la somme pour j égale n plus 1 à plus l'infini la probabilité de x égale j alors l'idée c'est qu'on voit que là-dedans il y a une seule fois la probabilité de x égale 1 il y a deux fois ici et ici la probabilité de x égale 2 il y a trois fois la probabilité de x égale 3 et au final on a n plus une somme donc en fait si on reprend ça on peut couper dans chacune des sommes si je fais shale au niveau de tout simplement pour j égale n plus 1 à chaque fois enfin d'un côté ça, ça va me donner la somme pour j égale 1 à n ici des probabilités de x égale j plus dans l'autre la probabilité pour j égale 2 à n des probabilités de x égale j plus la somme pour j égale 3 jusqu'à n des probabilités de x égale j et on va aller jusqu'à la somme pour j égale n à n de la probabilité de x égale j et ensuite on aura tous les paquets qui commencent à n plus 1 j'ai dit qu'on avait n plus une somme on a n plus une fois la somme pour j égale n plus 1 à plus l'infini des probabilités de x égale j donc ce terme là c'est tout simplement n plus une fois la probabilité que x soit plus grand que n donc c'est supérieur ou égal à n plus 1 si je reprends l'énoncé ce terme là c'est exactement ce terme là il nous reste un deuxième travail à faire dans ce calcul qui est de montrer que cette somme là qui va jusque là ça fait l'autre terme alors là clairement on fait une variée à j donc on pourrait dire que c'est une somme pour k égale 1 jusqu'à n de la somme pour j égale k jusqu'à n des probabilités de x égale j et ceci maintenant est une somme double finie et sur ceci on peut inverser nos sommes doubles classiquement c'est même une somme qu'on a déjà faite vu que c'est celle qui était en question de cours pour trouver ce lié à l'espérance c'est d'ailleurs pour ça qu'on va tomber sur une somme des k qui est de x égale k donc je vais effacer tout le reste et on va reprendre ce calcul là pour montrer que ça fait cette somme là donc on fait la somme pour k égale 1 à n de la somme pour j égale k à n des probabilités de x égale j pour faire la somme double je vous rappelle donc j est plus grand que k il va jusque n k commence à 1 donc on va pouvoir inverser ça va faire la somme pour j égale 1 jusque n je vais prendre des sommes à l'extérieur là dessus et k lui va aller de 1 à j des probabilités de x égale j donc ce terme là est égal parce qu'une étoile en l'extérieur à t il y a là ce terme là maintenant qu'on a ça 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 ne dépend pas de k ça peut sortir de la somme ça va faire la somme pour j égale 1 à n des probabilités de x égale j et il reste la somme pour k égale 1 à j des 1 alors ça clairement ça fait j on consomme j fois 1 à 1 ça me fait donc la somme pour j égale 1 à n des j fois la probabilité de x égale j on voit qu'il reste une différence c'est que cette somme là ici elle commence à k égale 0 ici à gauche c'est tout simplement parce que le terme en 0 est nul ajoute le terme j égale 0 qui est nul ça me fait donc une somme pour j égale 0 à n des j probabilités de x égale j et qu'on a la bonne formule donc c'est un tout petit peu bizarre question un peu dure pour moi parce que on n'a pas de version de somme sur les sommes infinies j'aurais pu tenter du monde oubidouiller quelque chose ça aurait marché j'ai préféré moi refaire la démarche qu'on a pour les sommes finies et de séparer la somme finie qui marche comme ça et le terme de reste qui est à part j'avais essayé de vous le faire avec une en prenant un indice fini en faisant tomber la bande de plus infinie mais c'était lourd à gérer vu qu'il y avait des k à séparer si la borne pointait si elle s'appelait m il fallait séparer les k si elle était plus petite que n plus grand que m c'est assez lourd donc j'espère que mon petit bidouillage vous va parce que c'est juste une façon plus simple de présenter la preuve mais notre preuve est tout à fait envisageable si vous regardez des corrigés vous en trouverez certainement d'autres plus précis en déduire que si la série de termes généraux snx converge alors x admet une espérance c'est toujours la même chose on va isoler que la somme pour k égale 0 à n des k probabilités de x égale k en fait c'est la même question que les questions qui sont là-haut mais dans le cas discret ça c'est égal à la somme pour k égale 0 à n des sx de k moins n plus 1 fois la preuve a donc c'est clairement plus petit que cette somme là puisque ceci est une suite à terme positif à terme général ou suite où je peux plutôt dire somme partielle encore plus clair c'est une somme partielle à terme général positif qui implique que la suite qui a n associ k égale 0 jusqu'à n des k probabilités de x égale k est croissante et majorée majorée par la somme de k égale 0 à plus l'infini de la somme de la série des x x de k qui est en suppose convergente alors elle converge par théorème de la limite monoton donc la série pour k égale 0 jusqu'à plus l'infini des k probabilités de x égale k qui converge voilà pour la 6b la 6c c'est encore une fois l'inverse on a encore le si et seulement si à prouver alors qu'on a déjà de faire un sens là on va gagner un tout petit peu en temps de même qu'en 5f on va mettre de même qu'en 5f il suffit d'écrire que alors ils n'ont pas fait la question eux en intermédiaire donc on peut le faire mais on on va gagner du temps ici est-ce qu'on peut le faire non il suffit d'écrire donc tout simplement que la somme on va foncer à n plus 1 pour k égale n plus 1 à plus l'infini on va repartir comme on a fait pour la 5e de même temps 5f il suffit d'écrire que donc on va écrire que pour tout k appartenant à l'intervalle n plus 1 plus l'infini on a que k est plus grand que n plus 1 donc k fois la probabilité de x égale k c'est plus grand que n plus 1 fois la probabilité de x égale k on multiplie par un nombre positif ça ne pose pas de problème ce qui implique que la somme pour j k égale n plus 1 à plus l'infini des k fois probabilité de x égale k qui est le reste de la série de l'espérance est plus grand que n plus 1 fois la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini des probabilités de x égale k ça c'est juste la probabilité que x est plus grand que n plus 1 on vient de prouver que ce terme là n plus 1 la probabilité de x n plus 1 celui qui est ici est plus petit comme on avait prouvé que a et x de a est plus petit que de l'autre côté est plus petit que le reste de la série de l'espérentiel qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini par convergence de l'espérance donc on en déduit que n plus 1 probabilité de x plus grand que n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini par théorème des gendarmes et comme ça tend vers 0 par théorème des gendarmes par passage à la limite on obtient que la somme pour k égale 0 à plus l'infini des sx de k c'est égal à la somme pour k égale 0 à plus l'infini des k probabilité de x égale k et ceci c'est l'espérance de x et on aura bien reprouvert la formule qui est là alors maintenant pour la question d on rechange un peu on suppose maintenant que la variable admet une espérance donc on sait que l'espérance c'est ceci et ils veulent nous faire écrire l'intégrale de 0 à n de sx x d x à l'aide de la somme partielle de la série de termes général sx n bon on va réfléchir comment on peut faire ça donc puisque la variable est discrète clairement ce qu'on peut dire c'est que on a on a clairement que sx est constante sur chacun des intervalles alors de la forme n n plus 1 tout simplement ou petit n plus 1 ou k k plus 1 si on veut donc tout simplement l'intégrale de 0 à n de sx x d x c'est égale à la somme c'est un châle en fait qu'on fait de 0 jusqu'à n moins 1 des intégrales de k à k plus 1 de sx x d x ça ça fait donc la somme pour k égale 0 à n moins 20 de l'intégrale de k à k plus 1 à ce moment là elle vaut forcément sx de k cette fonction donc on peut intégrer sur un intervalle de longueur 1 donc ça fait la somme pour k égale 0 à n moins 20 de sx de k tout simplement donc on a pu l'exprimer par rapport à la somme partielle alors l'idée qu'elle est constante par intervalle c'est juste que si on a une variable discrète et que la fonction de répartition est constante par intervalle comme celle-ci c'est 1 moins la fonction de répartition on a aussi la même propriété donc c'est juste ce qu'ils veulent vous faire ici montrer en déduire que l'espérance c'est la limite de quant à t'en a plus l'infini de l'intégrale on sait que l'espérance c'est cette série là on a que cette intégrale là est là donc maintenant il suffit de faire la limite quant à t'en a plus l'infini des deux côtés et on a le résultat voulu voilà voilà pour cette partie 1 la partie 2 il y a quand même des choses à faire dedans mais il faut vraiment maîtriser pas mal de choses essayer de franchir les questions c'est ici si possible celle-ci la 6A la 6C après tout le reste autour c'est en fonction des conditions de température et de pression que vous arrivez à vous mettre mais arriver à franchir ce genre de questions un peu techniques c'est ce qui est plus reprenable dans le grand sujet c'est ce qui est plus reprenable c'est plus reprenable